La fabrique Spinoza c'est donc du bonheur au travail et bonheur à l'école. Un des atouts pour nous sur le bonheur à l'école c'est d'apporter des outils et on a collecté une boîte à outils justement pour représenter l'ensemble des outils qui existent dans la nouvelle pédagogie et aujourd'hui dans le public, on a quand même dans les écoles publiques, ces établissements publics rentrent avec des nouvelles formes pour accompagner les élèves. Et pour nous, il n'y a pas que le savoir-faire qui est important et je pense qu'aujourd'hui on voit bien que le savoir-être, nous avons une connaissance comportementale pour les élèves. Il est important que dans les écoles, on puisse leur apporter cette connaissance, avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, des émotions, apprendre à mieux se connaître, parce que déjà c'est mieux pour pouvoir apprendre eux-mêmes de la meilleure façon qu'ils le soient. Et donc on est vraiment très... Pour nous c'est très important d'avoir une psychologie, travailler avec la psychologie positive et déployer des outils qui permettent à l'enfant, qui sera demain adulte dans le monde du travail, d'avoir une meilleure connaissance de lui. Et donc en se connaissant, il apprendra forcément mieux et c'est quelque chose qui se verra dans son monde plus tard dans le travail. Donc la connaissance de soi et les connaissances comportementales, donc le savoir-être comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de fort. Connaissance et estime de soi ? Estime de soi, avoir confiance en soi, ce qui est vraiment... Je crois que tout le monde en a besoin et on voit bien qu'en ayant une meilleure confiance en soi, on ne peut faire pas ce changement pour se produire. On ne connaît pas aujourd'hui quels seront les métiers dans plusieurs dizaines d'années. Et je pense que si on a de l'agilité et si on est capable de mieux se connaître pour savoir ce qui va nous faire plaisir dans notre travail de demain, on aura normalement une meilleure approche du choix de notre travail ou du choix de transformation qu'on veut faire à l'intérieur de sa société ou de changer de société nous-mêmes. Donc en fait, ce n'est pas une bonne idée de punir alors pour apprendre ? Ça marche bien quand même, une bonne torgnole. Il y a quand même que ça devrait... Non, pas vraiment. Non, c'est vrai. On en revient quand même. On en revient, je crois que dans... Seulement dans le monde adulte après. Non, plus. Non, non, justement, ça fait des meilleurs citoyens. De démarrer dès l'école, je pense que ça fait des meilleurs citoyens pour demain. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que la Fabrique a présenté d'ailleurs au moment des élections, c'est d'avoir la possibilité à tout moment, chacun pourrait avoir son année universelle de formation, de pouvoir se former tout au long de sa vie, finalement, dans le monde du travail, et de ne pas être bloqué peut-être par des systèmes de formation un peu complexes peut-être dans les entreprises, mais quand on a envie d'avoir une transformation, on sent qu'il y a une évolution et qu'on ne peut pas être évolué au sein de son entreprise, de pouvoir avoir cette année de formation, une année... Alors, on a effectivement la possibilité d'avoir des MOOC. Je pense que des fois, c'est des transformations beaucoup plus importantes. Quand on voit aujourd'hui les évolutions de métier, ce sont des transformations qui peuvent être lourdes, et c'est peut-être pas forcément évident de travailler et en même temps se former. Et donc, du coup, c'est une proposition qui a été faite, de se dire, pourquoi on n'aurait pas cette possibilité de demander une année de formation financée, où, justement, chacun pourrait, en étant agile, se transformer grâce à ces formations et revenir dans le monde de l'entreprise avec un œil totalement neuf, nouveau, qui devrait apporter justement du sang neuf aussi dans les entreprises, une autre façon de voir, et ça ne pourrait être que plus riche pour les entreprises et dans le monde du travail de demain. Donc, pour nous, la formation... Enfin, la transformation des entreprises, parce qu'autant par la formation jeune, avec des connaissances, meilleures connaissances de soi, plus positives, intelligence collective, pour nous, c'est vraiment très important, mais aussi cette façon de continuer à apprendre et forcément de transformer aussi ses propres connaissances, et du coup, de ne pas rester bloqué face à des transformations qui peuvent arriver dans les prochaines années et qui feraient qu'on se retrouverait complètement perdu dans ce nouveau monde, alors qu'en fait, on a forcément, au fond de nous, tous des forces et des compétences qui ne sont peut-être pas celles qu'on n'est pas capable de savoir de toutes les manières, dans combien de temps on aura, de quel type de compétences on aura besoin, mais au moins des compétences de connaissances, en tout cas comportementales, ça ne pourrait être que positif pour être plus agile dans le changement des entreprises et du monde de demain. Donc dans un think tank, on peut, là en l'occurrence ça a été le cas, faire un certain nombre de propositions, par exemple au moment d'un enjeu fort sociétal type une élection présidentielle, est-ce qu'il y a d'autres actions, parce que vous voyez, nous notre think tank, on réalise aussi des conférences débat, vous le faites également, est-ce qu'il y a d'autres actions sur l'éducation que vous mettez en place dans le think tank de la fabrique Spinoza ? Tout à fait, alors on a des actions où on mène de façon annuelle les ateliers du bonheur à l'école, donc une fois par an, on met en place un atelier où l'ensemble des personnes qui sont de près ou de loin sur ce type de nouvelle pédagogie, de nouvelles formes de pédagogie viennent présenter, viennent montrer quels sont les impacts positifs que ça amène pour les enfants et dans la société. On a des réflexions autour de, et on crée une boîte à outils pour aider les enseignants, parce que ça passe aussi par les enseignants, comment accompagner les enseignants, donc eux-mêmes, parfois, ils n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de se former... Notamment auprès de Pierre-Morquins, par exemple. Voilà, exactement. Donc comme ils n'ont pas forcément cette possibilité de le faire, nous on les aide en leur proposant des boîtes à outils, et là nous sommes en train de travailler sur un projet, une réflexion pour voir comment on pourrait aider les écoles qui le souhaitent à mettre en place des nouvelles méthodes pédagogiques, et donc on aurait un comité scientifique qui nous aiderait pour sélectionner avec ce jury des sélections de projets innovants et qui seraient vraiment à forte valeur ajoutée pour les élèves.